Nous, on est le club de sport en fauteuil roulant de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Ce soir, la conférence de presse a pour but de présenter le conseil d'administration et de présenter en même temps le club de sport en fauteuil roulant. Le premier but de la conférence de presse, c'était de pouvoir rejoindre les parents, surtout la clientèle avec les enfants ayant une déficience motrice. Donc, c'est sûr que le sport est ouvert à tous, autant handicapés que non handicapés. Par contre, présentement, nous sommes à la recherche vraiment des enfants qui ont une déficience motrice. La mission, ça consiste en l'initiation à la pratique sportive en fauteuil roulant pour les personnes handicapées, la promotion du sport en fauteuil roulant, la promotion de saines habitudes de vie pour les personnes handicapées du territoire de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Et puis, permettre en même temps à nos jeunes qui pensent qu'ils ne peuvent pas bouger, qu'ils peuvent le faire dans n'importe quelle situation. Parfois, les parents ont de la difficulté à les recruter parce qu'ils vont éprouver certaines craintes vis-à-vis le sport. L'enfant se sent incapable de pouvoir performer autant qu'un autre enfant. Mais je pense que c'est en l'essayant que l'enfant va s'apercevoir que c'est vraiment un jeu, un sport d'équipe. Qu'est-ce qu'il y avait là? Qu'est-ce que Rosalie était là? Pourquoi? Chatter. Pourquoi? Chatter. Chatter? Hein? Rosalie, à quoi tu servais là? D'accord. Si. C'était écouté, hein? En fait, semaine, on s'est fait en voir quelques fois. Il faut tout le temps qu'il y a quelqu'un qui pense. On commence à l'oublier. Si t'es pas près du panier, t'as pas une diève que tu peux aller lancer ou tu peux pas avoir le rebond. Surtis-toi, Caro, aussi. Prends de l'avance. Reviens. On va à l'entrée. C'est bon? Fait juste pas l'oublier. Une fois que t'es dans un fauteuil, tout le monde est égal, pis tu t'amuses. Fait que, justement, il y a pas vraiment une grosse difficulté à s'intégrer. Une fois que t'embarques, ça devient des amis, des coéquipiers, pis t'oublies tout. Tu fais juste jouer, c'est ça. C'est un des sports que t'as vraiment besoin de travailler. Les cinq joueurs qui sont sur le terrain, ensemble, pour parvenir au panier, parce que t'es capable de vraiment bloquer physiquement le fauteuil de l'autre. Il peut pas avancer. Fait qu'il y a toute une stratégie. C'est un peu comme des échecs, dans le fond. Faut que tu t'entraides pour te rendre jusque là-bas. C'est sûr, il y a une grosse période d'adaptation avec le fauteuil, d'être capable de le manipuler, manipuler une balle en même temps. C'est ça, un peu, qui est le défi. Mais une fois que ça prend un an, un an et demi, pis après, tu fais comme eux, ils font en arrière de moi. Tu fais des super belles choses. La formation d'Émilie Zègle, en fait, a débuté par les Jeux du Québec qui a eu lieu l'an passé, ici à Vallée-Fille. Donc, les Jeux du Québec, en collaboration avec la ville de Vallée-Fille et aussi en collaboration avec une intervenante du CMR, ont, en fait, organisé des séances de recrutement pour former une équipe spécialement pour les Jeux du Québec. Donc, après les Jeux du Québec, les parents des athlètes de l'équipe d'Émilie Zègle devaient se prendre en main pour pouvoir faire continuer cette belle équipe-là. Maintenant, le club s'appelle le club de sport en fauteuil roulant de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Et l'équipe d'Émilie Zègle est la première petite équipe qui fait partie du club. Donc, la vallée du Haut-Saint-Laurent, ça englobe vraiment un grand, grand, grand territoire. On va jusqu'à Huntington, Château-Gay et aussi on peut se rendre jusqu'à l'île-Pérou. Donc, notre club est ouvert à toute cette population-là. L'âge, en fait, c'est de 5 ans à tout âge puisqu'on a l'espoir et aussi l'objectif de former une nouvelle équipe en septembre prochain, une équipe 2A. Donc, on pourrait très bien recevoir des enfants dans l'équipe MINI à partir de 5 ans et de recevoir des personnes de 55 ans dans l'équipe 2A. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez communiquer avec moi. Mon nom est Chantal Écuyer au 450-456-3604. C'est très minime pour un an complet. Ça comprend le prêt du fauteuil roulant, les pratiques les samedis soirs et les tournois une fois par mois. C'est au coût de 100 $ pour l'année complète. Le club de sport en fauteuil roulant est affilié avec la QSFR, donc l'Association de sport du Québec en fauteuil roulant. La QSFR organise un tournoi une fois par mois. En fait, c'est chaque équipe de la région qui doit, en principe, organiser un tournoi. Cette année étant donné que nous étions très jeunes, on s'est désistés. Mais pour l'an prochain, on a le projet d'organiser un tournoi ici même à Vallée-Filme. Dans la Ligue, il y a Québec, Montréal, Laurentide, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe. Il y a toutes ces équipes-là. On joue environ 2-3 matchs par tournoi, qu'on se déplace. Et cette année, on a 3 victoires, 9 défaites environ. Mais là, il y a les finales provinciales qui s'en viennent, puis on a une chance de se reprendre, je le crois vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada